Bonjour à tous, c'est Elisabeth, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet les vrais signes de nos guides spirituels. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que très souvent, dans le cadre des consultations privées, notamment des guidances par exemple que je propose, il m'arrive souvent d'aborder le sujet des guides et de transmettre parfois même des messages des guides spirituels. Et les gens me disent souvent, moi je ne comprends pas, mon guide ne m'envoie jamais de message, je n'arrive pas à l'entendre, je n'arrive pas à communiquer avec lui, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit. Et je pense même parfois qu'il est absent, il est parti, il n'est plus là. Et quand je commence un petit peu à expliquer quels sont les vrais signes qu'on peut capter, qu'on peut avoir, qu'on peut recevoir de nos guides, les gens me disent, ah bah ouais, d'accord, donc ça je comprends, ça je l'ai déjà eu, et ça j'ai eu un rêve, j'ai entendu ci, j'ai vu ça et je n'ai pas compris. Et puis finalement, quand on donne une autre vision des choses, les gens se disent, ah bah ouais, d'accord, donc ça c'est un signe. Ça Elisabeth, c'est un signe, oui c'est un signe, oui c'est un message, et oui sur l'instant tu ne l'as pas compris, mais aujourd'hui tu as compris que c'en était un. D'accord ? Donc l'objectif finalement, c'est de vous faire comprendre que même si vous en doutez très fort, il est bien évidemment certain que vous êtes guidé. Alors bien sûr, je ne vais pas refaire un copier-coller de la vidéo que j'ai faite il y a un an, parce que sinon je ne vois pas bien l'intérêt. Je vais juste commencer brièvement par vous parler toujours des bases, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se mettre en état méditatif en disant, vas-y Jean-Pierre, mon guide, envoie-moi un message. Jean-Pierre, il va parler dans le vide pendant très longtemps, et vous n'allez jamais cocter le message. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il faut comprendre que les guides ne sont pas du tout sur la même fréquence que nous. Donc quand ils nous parlent, il y a des chances qu'on n'entend pas. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si nous, on était en train de communiquer en morse et qu'eux sont en train de nous envoyer des mails. On n'est pas du tout sur la même fréquence. Donc il faut comprendre que le principal problème que vous pouvez rencontrer qui va vous freiner pour communiquer avec votre guide, c'est votre taux vibratoire et vos énergies. Donc il va falloir comprendre que déjà, ça, c'est votre base. Il faut travailler vos énergies, travailler votre taux vibratoire pour vous élever au niveau vibratoire. Et ensuite, votre guide, vous allez lui expliquer qu'il faut qu'il descende. Il faut qu'il descende ses vibrations et ses énergies pour qu'à mi-chemin, vous puissiez vous croiser. Je donne toujours une image qui, pour moi, est assez claire, on va dire. J'aime bien prendre des comparaisons simples pour comprendre les choses simplement. Imaginez que vous êtes dans un centre commercial et il y a du monde partout. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes qui discutent, il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui est ternus, il y a des gens qui rigolent. Enfin voilà, il y a plein de bruit, il y a un espèce de brouhaha permanent dans ce centre commercial. Et vous, vous êtes tout en bas de l'escalator. Et votre guide, lui, il est tout en haut de l'escalator. Et quand vous allez vouloir lui parler, vous pouvez toujours hurler. Et lui aussi, de son côté, il peut très bien hurler. Vous n'allez jamais vous entendre. Donc, si vous montez au milieu de ce fameux escalator, on va dire, et que votre guide, lui, il descend de l'escalator, à mi-chemin, vous allez pouvoir vous croiser. Et là, vous allez pouvoir vous entendre. Donc, vous, il faut élever vos vibrations. Il faut demander à votre guide de descendre ces vibrations. Ça, c'est la base. Primo, c'est ça. Ensuite, la non-réponse, ça peut être aussi une réponse. N'attendez pas que votre guide vous donne des réponses toutes faites, toutes tuites, dans la bouche. Tiens, voilà, c'est pas possible. Votre guide, il est là pour vous guider, mais aussi pour vous faire comprendre. Donc, il va vous donner des éléments pour vous faire comprendre que. Mais c'est à vous de comprendre que. Ce n'est pas à lui de vous donner toutes les infos. Donc, si vous attendez trop et que vous demandez trop, vous n'obtiendrez rien. C'est à vous de comprendre les choses. Ce n'est pas à lui de le faire à votre place. Ensuite, quand vous posez 50 000 questions, il y a forcément des chances que vous n'ayez pas de réponse. Il faut structurer un peu les choses. Il faut être clair. Si vous n'êtes pas clair déjà avec vous-même, comment voulez-vous que les autres soient clairs avec vous ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il m'arrive parfois, moi, d'avoir des consultations comme ça avec des personnes où on enregistre les séquences vidéo. On fait une séquence vidéo, finalement. Et comme ça, les gens peuvent regarder après leurs consultations. Et très souvent, ils se rendent compte, après coup, qu'ils ont parlé 90 % du temps parce qu'ils ne m'ont pas laissé un temps de parole suffisamment important pour que je leur réponde, pour que je leur fournisse des réponses. et ils n'ont pas fini de me poser une question qui sont déjà arrivées à la question 2, puis la question 3, puis la question 4, puis la question 5. Et quand je vais donner la réponse à la réponse numéro 1, à la question 1, eux, ils sont arrivés déjà à la question numéro 37. Mais ils ne vont pas écouter. Donc, si vous, vous posez des questions à votre guide, que la question, elle n'est pas claire, et qu'en plus, vous n'écoutez jamais la réponse, que vous êtes déjà arrivé à la question suivante, ça ne sert à rien. Donc, le guide ne répond pas. Il se dit, je vais la laisser. Elle va continuer à poser ses questions. Elle va se rendre compte qu'elle n'a pas de réponse. Et peut-être qu'à un moment donné, elle va se remettre en question. Ça paraît bête, mais je vous assure que les 3 quarts du temps, quand on, sur le coup d'une consultation, les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand ils regardent la vidéo derrière, ils me disent, mais oh là là, purée, j'avais envie de me dire, mais tais-toi ! Mais oui, mais c'est ça en plus. Apprenez à écouter et à recevoir aussi ce qu'on vous donne. Si vous êtes toujours en train de vous questionner éternellement et que vous n'écoutez jamais les réponses, forcément, vous allez tourner en rond. Et ensuite, vous pouvez aussi ne pas obtenir de réponse si votre demande, je dirais, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient avoir un contact avec leur guide juste pour voir, quoi. Pour tester, pour voir, ça doit être drôle, ça doit être rigolo. Bah oui, mais pourquoi pas ? Ce n'est pas une expérience. Si vous voulez vous faire des expériences qui vous font un peu triper, faites du soin élastique. C'est mieux. Enfin, je veux dire, au niveau sensation, c'est quand même un peu mieux. Donc, ne cherchez pas des choses s'il n'y a pas d'intérêt. Ne posez pas de questions. Moi, on m'a toujours appris ça. Ne pose pas de questions si la réponse ne t'intéresse pas. mais ne va pas non plus tenter des expériences si au final, il n'y a pas un réel intérêt derrière. Il n'y a pas de but. S'il n'y a pas d'objectif précis, votre guide ne vous donnera pas de réponse. Voilà. Donc ça, déjà, c'est les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. S'il n'y a pas de réponse, le problème ne vient pas de votre guide. Le problème viendra de vous. Prenez vos responsabilités et prenez aussi conscience que le problème, c'est vous. Ce n'est pas lui. Lui, il est toujours là. Toujours, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de problème. Il est avec vous de la naissance jusqu'à la mort, voire même un petit peu après encore. Mais par contre, si vous n'écoutez pas, vous ne capterez pas. Ça, c'est certain. Je suis dure, je sais, je sais. Mais il vaut mieux être clair avec ça dès le début. Alors, si on parle, on va dire, des signes un peu communs que vos guides peuvent vous envoyer parce qu'il y a des signes communs et puis il y a des signes qui sont moins communs. Et puis il y a des signes qui sont encore moins, moins communs. Donc, dans les signes, on va dire qu'on rencontre assez facilement. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas trop insister sur cette partie-là, en fait, tout simplement parce que ça, c'est des signes qu'on reçoit assez facilement, mais il faut les interpréter. Alors, les premiers, en général, c'est les plumes. Alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais si tu habites en campagne, tu as plus de chances de voir des plumes que si tu habites à Paris. Pourquoi pas ? Mais il y a aussi des pigeons à Paris. Donc, finalement, c'est aussi vous et la façon dont vous interprétez les choses. Moi, personnellement, j'aime bien trouver des plumes sur mon chemin. C'est-à-dire que quand je trouve une plume, je suis super contente. Je suis assez... J'ai un côté un peu gamine. Donc, je suis super contente quand je trouve une plume. Ça veut dire, Elisabeth, tu es sur le bon chemin. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Et selon la couleur et la taille de la plume, il y a aussi une signification. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, je crois que j'ai un document là-dessus. Vous pouvez aussi faire vos recherches par vous-même sur Google. Vous trouverez aussi les réponses. Et selon, en fait, les couleurs des plumes, il y a un message. Moi, souvent, je trouve des plumes blanches qui sont assez petites, mais qui sont... On dirait un petit peu comment... C'est un peu cotonneux. C'est vraiment des petites plumes ou alors des plumes noires que j'ai aussi souvent de temps en temps. Souvent de temps en temps. Donc, pas souvent. Si, si, j'en ai trouvé pas mal. Surtout à une période où je trouvais que des plumes noires. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, oh là là, ça y est, je suis peut-être maudite. Ça veut dire que quelqu'un m'a acheté un sort. Non, non, pas du tout. En fait, la plume noire, c'est une excellente plume. C'est une excellente couleur. Ça symbolise la protection, etc. Faites vos recherches et vous verrez que vous serez peut-être surpris. Donc, quand je reçois un message comme ça, je trouve une plume, je la ramasse, je dis merci à l'univers ou au hasard, à mon guide, à la personne qui me l'a envoyée. Je dis merci. Et très souvent, quand je ne trouve pas de plume pendant un certain temps, je me dis, ça y est, j'ai un problème. J'ai peut-être fait une boulette. J'ai fait une boulette et là-haut, du coup, ils me disent qu'il y a un truc. Et il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois de ça, j'allais à l'hôpital rendre visite à un petit garçon qui était très malade. Et dans la voiture, je cogite, je réfléchis et à un moment donné, je me dis, c'est bizarre, ça fait un moment que je n'ai pas trouvé de plume. Et là, mon guide me dit, mais pourquoi ? Pourquoi tu as besoin de plumes ? C'est quoi le délire avec tes plumes ? Je dis, si je trouve des plumes, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Ça veut dire que ce que je fais, c'est bien. Mais si je ne trouve pas de plumes, ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, je me suis trompée ou alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je ne sais pas. Donc, je me remets en question à partir de là et mon guide me dit, mais tu es ridicule. Tu es ridicule, c'est quoi l'intérêt pour toi de recevoir une plume parce que tu m'as en direct ? On est en Wi-Fi, je t'envoie des messages tout le temps. Donc, c'est quoi l'intérêt ? Donc là, mon guide m'invite dans une réflexion. Il est malin. Et moi, je lui réponds, j'aime bien les plumes. Il me dit, non, la vraie raison, c'est quoi ? Donc voilà, il me force en fait à réfléchir et au bout d'un moment, je lui dis, bah oui, ouais, d'accord, ok, tu as gagné, tu as raison. Peut-être finalement que la plume que je trouve sur mon chemin, c'est un signe physique. Donc, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que je ne suis pas cinglée. Si j'entends des voix et tout, c'est parce que je ne suis pas cinglée en fait. C'est parce que tu es vraiment là, tu existes vraiment. Et donc, mon guide me répond. Donc finalement, tu as besoin de trouver des plumes sur ton chemin. Physique, c'est quelque chose de physique, quelque chose qui se ramasse et c'est juste en fait pour te rassurer et te conforter dans le fait que tu reçoives des messages avec moi. Donc là, je suis forcée de répondre oui, voilà, oui, tu as gagné, oui, c'est ça. Il me dit donc, finalement, il y a des fois où tu manques de confiance en toi et tu ne devrais pas parce que ce n'est pas une plume qui doit te donner confiance en toi, c'est toi-même. Donc voilà, mon guide m'avait envoyé dans cette réflexion-là. Du coup, j'ai coupé court en disant qu'il m'énervait parce que de toute façon, voilà, il a toujours raison et puis je suis obligée d'admettre que j'ai tort à un moment donné. Donc, je suis sortie de ma voiture. J'ai été voir ce petit garçon qui était souffrant et qui était à l'hôpital. J'ai passé un bon moment avec lui parce que c'était vraiment particulier. Enfin, voilà. Et quand je suis sortie de ma voiture, de l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital pour rejoindre ma voiture et en m'approchant de ma voiture, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait très certainement un oiseau qui avait dû percuter mon pare-brise et il y avait des plumes partout dans la voiture. Donc, c'est vrai que j'ai souri en me disant bon ben voilà, tu voulais des plumes, bah tiens, bingo, t'as des plumes. Sauf qu'en fait, en m'approchant de ma voiture, je me suis rendu compte qu'il n'avait plus. Donc, les plumes avaient collé sur le pare-brise. Donc, j'ai commencé à enlever toutes les plumes qui étaient collées sur mon pare-brise. j'ai trempé la manche de mon manteau, je me suis trempé le pantalon, enfin bref, voilà. Donc, je rentre dans la voiture, je dis, purée, j'en ai mis partout, enfin voilà. Et là, mon guide me dit, tu vois, t'as pas de plumes. Tu râles parce que t'as pas de plumes et que ça te fait peur. Et quand on t'envoie des plumes, t'es pas contente parce que t'as eu trop de plumes. Et là encore, il a raison. Là encore, il a raison parce que finalement, parfois, on demande d'avoir des choses et une fois qu'on les a reçues, on se dit, bah ouais, d'accord, bah au final, voilà. Donc, la leçon, c'était aussi peut-être d'apprécier ce qu'on te donne et d'arrêter de râler si on t'en donne trop. Merci, mon guide. Autre manière, bien sûr, de nous faire parvenir des messages, ce sont les pensées. Alors, ça, c'est assez subtil. Il faut vraiment poser votre mental pour comprendre ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose et soudainement, vous avez une pensée. C'est un petit peu comme si on insiste à une espèce de voix à l'intérieur de vous qui insiste en vous disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tiens, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors, certains diront que c'est la conscience, d'autres diront que c'est les guides, d'autres diront. Moi, je sais très souvent que quand j'ai des pensées qui ne m'appartiennent pas, soit elles ne m'appartiennent pas, ça, c'est une entité ou mon guide, admettons, mais c'est un petit peu différent dans les sensations, mais quand soudainement je pense à quelque chose alors que j'étais très occupée à travailler, par exemple, je suis en train de travailler, je suis en train d'écrire, je suis en train de faire ça, puis d'un coup, on me dit, tiens, dis-donc, t'as pas fait ça, dépêche-toi. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses que votre guide peut faire, il peut vous donner des pensées en vous forçant un peu, c'est un petit peu comme parfois si on vous mettait le nez sur quelque chose en vous disant, mais regarde, mais regarde, regarde. Voilà, donc ça, c'est assez commun, on va dire. Ensuite, il y a aussi les heures miroir. Les heures miroir, il faut vraiment se pencher sur la signification de chaque heure miroir. Quand il est 13h13, 14h14, 4h04, 20h20, 23h23, il y en a plein comme ça, bien sûr, il faut aller chercher. Là aussi, vous pouvez faire vos recherches personnelles, vous les trouverez aussi sur ma page Facebook, mais tous ces heures-là ont des symboliques, ont des significations, c'est à vous de comprendre. Alors, parfois, vous allez aller voir une heure miroir et puis vous allez vous dire, je n'ai pas compris le message. Là, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. c'est quoi ? C'est un rébut ? C'est quoi ? Oui, mais il faut chercher. Si vous ne cherchez pas, vous ne comprendrez pas. Mais si vous cherchez, il y a des chances que vous compreniez. C'est une recherche personnelle. Votre guide ne vous donnera pas les réponses toutes cuites. C'est à vous de les trouver. Idem dans les chansons. Vous vous réveillez un matin et je ne sais pas pourquoi vous avez une chanson de Dalida dans la tête. Donc ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Le temps des fleurs, le temps des fleurs, le temps des fleurs, le temps des fleurs. Je n'arrêtais pas d'entendre ça. Je ne comprenais pas. Et puis au final, j'ai compris. Ça y est. J'ai mis le temps parce que moi aussi, je suis un peu lente. Parfois, mais j'ai eu du Dalida en boucle dans la tête pendant au moins deux heures le matin et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, si vous vous réveillez avec une chanson dans votre radio réveil, cette chanson, vous allez certainement la traîner dans la journée. Ça, ça ne compte pas. Ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, une chanson que vous avez dans la tête, que vous n'avez pas entendue depuis super longtemps et que vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, elle vous rentre dans la tête, elle n'en sort plus. Allez voir les paroles. Cherchez sur Internet. Allez chercher les paroles, les significations. Lisez tout. Lisez plusieurs fois. Il y a peut-être juste une phrase qui vous concerne ou il y a peut-être quelques mots qui vous concernent. Mais en tout cas, si elle est dans votre tête, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Donc, il faut chercher. Pour comprendre, il faut chercher. Ça, c'est obligé, obligé, obligé. Ensuite, il y a les signes un petit peu moins communs qu'on a tendance à ne pas du tout capter, à ne pas du tout comprendre que ça peut être un message. Alors, chacun a bien sûr sa vision des choses. Je conçois, là, moi, je donne des choses qui me concernent personnellement, qui me sont arrivées personnellement. Après, je comprendrais bien sûr qu'il y ait des personnes qui aient un avis complètement différent et une interprétation différente. Je sais que, pour ma part, on m'a beaucoup envoyé de messages dans mes rêves. Alors, on peut m'envoyer des messages avec des défunts, par exemple. Ça, ça arrive. Des personnes qui sont parties et qui m'envoient des messages comme ça dans la nuit, souvent avant un rendez-vous ou après, parfois. ça arrive ou des personnes qui m'étaient proches et qui sont parties et qui ont des choses à me dire et qui vont profiter du rêve pour venir me les dire. Ça arrive. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que très souvent, on va faire un rêve et on va rêver d'une personne qu'on connaît bien. Par exemple, moi, je vais rêver d'un ami de qui je suis assez proche et dans mon rêve, il va me dire quelque chose ou je le vois faire quelque chose et je me dis tiens, c'est bizarre. Pourquoi il me dit ça ? Pourquoi ? Et je ne vais pas du tout l'interpréter comme étant un signe et en fait, il s'avère que c'est mon guide. C'est-à-dire que mon guide va utiliser entre guillemets l'image de mon ami en qui j'ai confiance, en qui j'ai de l'affection, etc. Il y a quelque chose, il y a un lien entre nous. Donc, il va utiliser l'image de mon ami pour me faire parvenir un message. Et normalement, à ce moment de la vidéo, vous vous dites « Ah ouais, d'accord, donc moi aussi, j'ai eu un message. » ouais. Ça, c'est assez… Disons qu'un guide, le but, c'est qu'il faut vous donner un message. Dans le rêve, c'est beaucoup plus facile de capter les choses. Alors, même si vous ne vous en souvenez pas parce qu'en fait, on rêve toutes les nuits et il arrive parfois qu'on ne s'en souvienne pas. Mais c'est un entraînement. Ça aussi, il faut faire des recherches dans ce sens pour comprendre que se souvenir de ses rêves, ça s'apprend. Moi, je dors toujours avec un petit calepin, ce que j'aime bien noter. Je pourrais faire aussi une note vocale sur mon portable, mais j'ai un papier, un bloc-notes et un crayon sur ma table de nuit et des fois, je me réveille dans la nuit ou je me réveille le matin et pendant les premières minutes de mon réveil, c'est là que je note. Parce que sinon, bon déjà, moi, je ne me souviens de rien, mais de ça, je me souviendrai encore moins. Et je note et très souvent, après, je me dis, ah ouais, c'est bizarre, pourquoi j'arrivais de lui ? Il m'a dit quoi ? Il m'a dit ça, d'accord ? Alors, le message, tu le gardes et puis tu cogites là-dessus et peut-être que tu vas réussir à comprendre que... Et en fait, oui, il s'avère qu'on comprend les choses qu'en tout cas qu'on n'a pas. J'arrive à comprendre certaines choses. Et quand je réussis à trouver mon message, j'ai souvent mon guide qui me dit, va purée, t'as mis du temps, t'as cogité là, t'es parti loin des fois. Bah oui, des fois, on va chercher trop loin alors que l'évidence, elle est juste sous notre nez. Et j'ai souvenir, par exemple, d'un rêve qui était... Enfin, que j'ai fait il y a des années, de ça. Et j'étais très en colère à l'époque contre une personne et elle est partie, cette personne, il est décédé. Et donc, j'ai eu cette espèce de... Enfin, pas de la rancune, mais je l'ai... C'était difficile pour moi de faire le deuil puisqu'on était partis, on était embrouillés. Voilà. Enfin, c'était... J'avais du mal à lâcher. Et dans mon rêve, je rêve que je suis autour d'un feu de camp en pleine forêt. Moi, que c'est pas trop mon truc, mais bon. Donc, il y a un feu de camp, il y a une forêt et là, il y a un ami à moi qui est à côté du feu et qui me regarde et qui me dit mais assieds-toi parce que là, il va falloir qu'on parle. Il faut que tu le lâches. Qui ? Il faut que tu le lâches. Et dans mon rêve, j'ai une conversation avec mon ami où il me parle de cette personne qui est partie où il me dit qu'il faut le lâcher. En fait, j'avais pas compris. Il faut le lâcher, oui, il faut lâcher prise. Il faut comprendre l'interprétation et ça, c'est pas forcément très évident. Donc, si vous rêvez comme ça d'un proche, vous pouvez rêver d'une personne, je sais pas, de votre frère, de votre soeur, de votre oncle, n'importe qui. Faites un rêve et elle vous dit quelque chose dans ce rêve qui vous interpelle. Il y a de fortes chances que ce soit votre guide qui utilise l'image de votre ami, de votre soeur, de votre oncle pour vous faire parvenir un message. Ça, c'est un vrai message de votre guide. Après avoir rêvé, vous allez décider de prendre votre voiture et d'aller faire un tour au marché. Vous allez faire un tour au marché et là, vous faites 20 portes et vous trouvez une vieille connaissance complètement par hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est fait exprès que je vous dis ça, bien sûr. Vous allez croiser une personne mais vous ne l'avez pas vue depuis, je sais pas, ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas vue. Vous avez croisé cette personne-là dans votre vie professionnelle, admettons, c'est une ancienne collègue et 5 ans plus tard, mais complètement par hasard, dans un lieu parfois même improbable, vous croisez cette personne-là. Il y a de grandes chances que ça, ce soit aussi un hasard qui va vous permettre de constater le chemin que vous avez fait depuis ces 5 dernières années. C'est un message qu'on vous envoie en vous disant dis donc, t'as vu là ? T'as vu tout le chemin que t'as fait depuis 5 ans ? Alors très souvent, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est dans des moments d'incertitude, de doute, on ne sait pas trop est-ce que... Ou peut-être aussi c'est au niveau de l'estime personnelle, au niveau de notre estime de soi, notre confiance, il y a plein de choses comme ça. Très souvent, on va faire une rencontre à ce moment-là et cette rencontre-là, vous allez vous dire, purée, ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vus, 5 ans. Ah ouais, il y a 5 ans, je faisais quoi déjà il y a 5 ans ? Ah ouais, donc il y a 5 ans, j'avais un autre boulot, ça ne me plaisait pas, j'étais en conflit ou alors, dans ma vie perso, ça partait un peu en caouette, j'étais en train de me séparer, etc. Et là, c'est une occasion de faire un feedback pour vous dire, mais tu as vu le chemin que tu as parcouru dans 5 ans ? Est-ce que tu as vu tout ce que tu as traversé, tout ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui et comment tu dois être fier de toi et de ta progression et de ce que tu as fait et du changement et de tout ce que tu as amorcé pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Ça aussi, c'est un signe. C'est un message qu'il faut comprendre, qu'il faut capter. C'est une façon de te dire, bravo, bravo, c'est bien, c'est génial ce que tu as fait. Ce qui peut arriver aussi, c'est que, par pur hasard, vous croisez une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Vous avez coupé les ponts avec cette personne-là parce que c'était une relation qui était toxique, c'était une relation qui vous faisait du mal, c'était... Et, par hasard, encore une fois, vous croisez cette personne-là dans un magasin, par exemple. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Donc, vous croisez cette personne dans un magasin et là, vous vous rendez compte finalement qu'il n'y a plus rien de votre côté. Il n'y a plus rien. Votre encéphalogramme est à zéro. Cardio-encéphalogramme, zéro. Il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de montée d'adrénaline, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de tristesse, il n'y a plus rien. Eh bien, ça, c'est une rencontre qui est mise sur votre chemin pour vous faire comprendre tu as vu, ça y est, tu as grandi, tu as évolué, tu as fait la paix et tu es guéri de cette relation. C'est bien. Bravo. Je suis fière de toi. Moi, je le prends comme ça. Et si vous croisez cette personne-là et que ça y est, ça vous refait monter dans les tours et que vous avez le palpitant qui s'emballe eh bien, c'est aussi une leçon pour vous faire comprendre dis donc. Tu as vu ? Tu n'as pas avancé, tu n'as pas guéri, ce n'est pas bien. Donc, il va falloir que tu retravailles. Ça aussi, c'est la déduction qu'on vous emmène pour vous faire comprendre que vous êtes guéri ou pas. Vous êtes en paix ou pas. Si vous êtes en paix, bravo, je suis fière de toi. Si jamais vous êtes toujours dans la colère, ah, il y a encore du travail. Pour moi, c'est un vrai message de la part de mon guide. Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas une seconde qu'on nous mette des personnes sur notre chemin par pur hasard. Non. Ensuite, vous pouvez aussi croiser une personne pareil, que vous n'avez pas vue depuis un certain temps ou pas d'ailleurs. Admettons, vous n'avez pas vu cette personne-là depuis six mois, vous la croisez dans un magasin et vous allez lui demander alors, et toi, comment ça va ? Et elle va répondre, bah moi, c'est compliqué en ce moment parce que j'ai des problèmes de santé, mon mari est parti et puis voilà. Bon. Cette personne-là, elle va un petit peu se confier à vous, elle va vous confier un peu ses malheurs et là aussi, il va falloir prendre conscience du message, du fond du message. Très souvent, le fond du message, c'est une façon de vous dire, tu as vu toi, finalement, ta facture ODF, là, que tu gueules parce que tu as reçu une facture, machin, et c'est cher, c'est grave. Non, c'est pas grave. Regarde elle. Elle, elle a des soucis de santé, on vient de trouver quelque chose, elle est très inquiète, son mari s'est barré, elle est toute seule avec les enfants. Elle, elle va pas bien. Alors, arrête un peu de regarder ton nombril et de te dire que tu es le plus malheureux du monde parce que regarde là, là, elle, elle est malheureuse. Donc, tu mets tes petits problèmes et tes petites écharpes là de côté et regarde, le problème, il est là. Donc, elle, elle a le droit de se plaindre. Toi, t'as pas le droit si c'est un vrai message. Ça peut aussi vous arriver quand par exemple, et ça m'est arrivé aussi, ce genre de choses, vous croisez une personne, elle vous dit bah là, je suis pas bien parce qu'on vient de m'annoncer que j'ai une très grave maladie, j'ai un cancer, etc. Ou j'ai perdu quelqu'un de proche et c'est difficile, le deuil, etc. Eh bien, ça aussi, c'est une façon de vous dire arrêtez un petit peu là. Arrêtez un petit peu de croire que vous êtes le plus malheureux que tout le monde. Arrêtez de croire que vous portez le malheur du monde sur votre dos et regardez ce que c'est le malheur. Ça, c'est le malheur. Eux, ils vont pas bien. Toi, tu vas bien. Donc, ça c'est un petit peu une tapote sur la joue en te disant bon, eh, t'as pas de te plaindre ou quoi ? Tu crois franchement que t'as le droit de te plaindre toi ? Bah non, t'as pas le droit de te plaindre. Si vous êtes en bonne santé, si vos enfants vont bien, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Apprenez franchement à vous détacher des petits problèmes, des petits tracas, des petits trucs là qui n'ont pas d'importance finalement ou très peu et profitez des instants je dirais de joie, de plaisir, de bonheur qu'on peut avoir tous les jours. C'est une prise de conscience ça aussi. Donc, si vous avez ce genre de choses, c'est votre guide là qui est en train de vous la faire à l'envers pour vous faire comprendre finalement qu'il faut arrêter de se plaindre et que le malheur il n'est pas forcément chez vous. Et Dieu merci. Alors, il y a aussi ce que moi j'appelle souvent. Je fais souvent cette référence là et d'ailleurs je le fais tellement souvent qu'on m'a eu posé la question en disant Elisabeth, pourquoi tu parles toujours des cailloux blancs ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cailloux blancs ? Les petits cailloux blancs pour moi c'est des espèces de comment je dirais ça ? C'est des signes pour moi aussi mais c'est des choses qu'on nous met sur notre chemin. Si on prend par exemple le petit pousset qui mettait les petits cailloux sur son chemin pour retrouver sa route et bien pour moi les petits cailloux blancs c'est un petit peu la même chose. C'est les choses que vous trouvez sur votre chemin et vous vous dites mais c'est bizarre c'est vraiment pour me faire avancer dans une direction puis dans une direction puis dans une direction et pour moi les petits cailloux blancs c'est des clins d'œil qu'on met volontairement sur notre chemin pour nous faire évoluer. D'accord ? On peut parler de synchronicité on peut parler de hasard on peut parler de plein de choses mais pour moi je dis souvent ça c'est des petits cailloux blancs il y a des rencontres qu'on fait dans la vie c'est des petits cailloux blancs il y a des choses qu'on nous dit ce sont aussi des petits cailloux blancs. Par exemple l'année dernière au mois de juin je ne sais pas pourquoi sur une semaine j'ai plusieurs personnes qui me demandent des informations sur les vies antérieures. Alors je trouve ça la première demande je dis non je ne fais pas ça ce n'est pas du tout mon domaine deuxième demande Elisabeth tu fais à toi les vies antérieures tout ça ça t'intéresse ? Je me dis mais ce n'est pas possible ça fait deux fois et en fait dans la même semaine on a dû m'en parler je ne sais pas cinq ou six fois et au bout de la sixième fois je me suis dit mais c'est quand même bizarre qu'on m'en parle des vies antérieures pourquoi on m'en parle ? Et là je me suis mis à cogiter et en fait je me suis dit si on m'en parle plusieurs fois comme ça d'affilé c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je creuse dans ce domaine là peut-être que c'est un sujet qui mérite quand même réflexion et il faudrait vraiment que je planche que je bûche je vais éviter quand même le bûcher mais je travaille ce sujet là parce qu'il y a peut-être des choses qui vont m'intéresser et voilà et en fait j'ai commencé vraiment à m'y intéresser j'ai fait des recherches personnelles j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus j'ai rencontré des gens j'ai été voir des personnes qui pratiquent l'hypnose etc. pour essayer de comprendre et aujourd'hui je n'utilise pas du tout l'hypnose rien du tout c'est pas du tout mon domaine mais je me suis beaucoup plus intéressée aux vies antérieures et à mes vies antérieures sans pour autant mettre en application tout ce que j'ai appris depuis quasiment un an peut-être que je ne m'en servirai jamais mais c'était important que je fouille là-dedans et ça m'a permis de combler on va dire certaines brèches par rapport à mon passé par rapport à ma personnalité par rapport à plein de choses en fouillant un petit peu dans ce qui s'est passé avant il y a plein de choses que j'ai compris sur maintenant donc finalement c'était quelque chose qui me permettait d'évoluer pas de hasard donc quand il y a un sujet comme ça qui revient devant votre nez et qu'on vous le resserre à toutes les sauces et qu'on n'arrête pas de vous en parler il y a de fortes chances que ça veut dire intéresse-toi à ça il faut que tu fasses ça de toute façon les ondes éclaires il faut que tu le fasses il y a aussi dans les petits cailloux blancs bien sûr mes petits cailloux blancs moi ça peut être les dates d'anniversaire ou les dates d'événements précis c'est à dire que comme je n'ai pas beaucoup de mémoire il faut toujours que j'aille fouiller dans certaines choses le plus flagrant je dirais c'est souvent quand je déballe mes décorations de Noël avec les sujets de l'année précédente qu'on a arrangé que d'une année à l'autre on les resserre on les reprend et à chaque fois que je redéballe mes guirlandes etc je me dis tiens il y a une année encore qui est passée c'est un bornage quelque part j'arrive à borner comme ça en me disant il y a une année qui est encore passée en un an tout ce que j'ai fait tous les gens que j'ai vu tout ce que j'ai rencontré les démarches mes réussies tous mes échecs ça me permet de faire un bilan de l'année qui se passe et très souvent les anniversaires c'est la même chose mon anniversaire à chaque fois je me dis tiens je vais avoir dans quelques jours je vais avoir 37 ans il y a un an il s'est passé ça qu'est-ce qu'on avait fait déjà qu'est-ce qu'on avait fait pour mon anniversaire il y a deux ans je m'en souviens pas en général j'appelle ma soeur j'ai une soeur qui se souvient de tout les archives c'est elle donc je lui demande pour mon anniversaire en 92 on a fait quoi elle est capable de me le dire je suis sûre donc voilà les dates d'anniversaire pour moi c'est des cailloux blancs c'est l'occasion de faire un retour sur ce qu'on a fait en se disant c'est positif c'est négatif fais un bilan et regarde finalement tu es devenue ce que tu es aujourd'hui c'est très bien après je dirais qu'il y a aussi les tests on est d'accord avec moi parce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier donc il y a les tests et les leçons qu'on nous qu'on nous met un petit peu devant le nez encore une fois pour nous faire comprendre que alors là il faut vraiment que je vous cite des exemples probants il y a quelque temps je ne sais pas il y a peut-être six mois je prends ma voiture pour aller chercher mon fils à l'école à son internat parce que j'ai un fils qui est en internat et donc j'ai à peu près 20 minutes de route pour aller le chercher je prends ma voiture premier rond-point je prends mon rond-point clac une dame qui faisait du stop je ne sais pas pourquoi je ne prends jamais d'autostopper jusqu'à ce jour-là en tout cas je n'en prenais pas et je ne sais pas pourquoi je me dis arrête-toi allez prends-la au stop elle est toute seule elle est sur un rond-point il fait froid enfin bref vas-y arrête-toi donc je m'arrête et je la prends au stop en fait elle rentre dans la voiture hop c'est parti on y va et forcément ce n'est pas simple si vous avez déjà pris un autostopper ou une autostoppeuse bon c'est vrai que moi je suis assez extravertie je parle facilement mais je comprends que les gens se londent qui ne sont pas forcément super à l'aise tout de suite mais voilà on se met finalement à parler l'une et l'autre et là elle me confie qu'elle rentre d'un voyage qui a duré plusieurs semaines elle est partie un certain temps au Maroc elle vient de rentrer et je me dis à l'intérieur je me dis oh tiens c'est rigolo parce que ma mère aussi elle a été au Maroc quand elle était jeune ok et ensuite je lui demande je lui dis mais du coup vous faisiez quoi au Maroc elle me dit j'ai travaillé pour une famille française au Maroc je lui dis oh tiens elle dit donc c'est rigolo parce que ma mère aussi elle a été au Maroc et ma mère aussi elle a travaillé pour une famille française incroyable je dis ah ouais donc super ok très bien et donc ça commence à faire son petit bonhomme de chemin je dirais et puis elle me raconte qu'en fait elle est rentrée en France mais qu'elle regrette déjà d'être rentrée parce que elle a très certainement passé les meilleures années de sa vie à Agadir et alors là j'ai eu envie de lâcher mon volant en me disant là c'est pas possible celle là ça c'est quand même fort c'est à dire que ma mère a vécu à Agadir pendant deux ans et quand elle était adolescente quand elle était jeune jeune adulte on va dire et elle n'a jamais cessé de toute sa vie de nous dire qu'elle avait certainement passé les meilleures années de sa vie à Agadir à travailler avec une famille française et là je me suis dit mais c'est une blague c'est pas possible c'est une caméra cachée donc je lui ai dit puisque vous étiez à Agadir elle me dit oui oui j'étais à Agadir et en fait je me suis rendu compte sur les 20 kilomètres que cette femme là avait un parcours de vie qui était incroyablement similaire à celui de ma mère et ça c'est pas un hasard ça c'est il y a un truc donc du coup j'ai pas voulu lui faire peur en disant attends je suis médium machin non non pas du tout je suis restée zen courtoise et à la fin je lui ai dit bon je vous remercie elle me dit mais non non c'est moi je dis non non c'est moi je vous assure et en fin de compte on s'est revu par pur hasard encore une fois quelques mois plus tard on s'est revu dans un magasin et elle m'a remercié elle est venue me remercier une nouvelle fois et là je lui ai laissé ma carte et je lui ai donné ma carte je lui ai dit bah voilà moi j'habite sur le gangland etc donc si un jour je sais pas je sais même pas en fait pourquoi je lui ai donné ma carte à la base mais voilà spontanément j'avais envie de donner ma carte et quand je lui ai donné ma carte elle est restée me regarder et elle me dit ouais en fait je viendrai vous voir parce que j'ai perdu ma maman et j'ai trouvé incroyable finalement le hasard entre son histoire la mienne le fait qu'elle ait perdu sa mère que moi aussi j'ai perdu ma mère qu'il y a plein de choses finalement qui s'entremêlent et là je me suis dit ok d'accord donc on m'a fait passer un test quelque part on m'a fait passer un test pour voir si j'allais m'arrêter pour la prendre en stop j'ai réussi le test je l'ai prise en stop et j'ai compris le message qu'il y avait derrière et quand je l'ai eu en rendez-vous quand elle est venue me voir en rendez-vous ici j'ai encore plus compris la leçon donc finalement il ne faut pas rater le coche autre test qu'on m'a fait aussi une fois je vais très rapidement dans un magasin faire quelques courses très très vite parce que je supporte de moins en moins les magasins ça devient une espèce d'épreuve pour moi donc quand je rentre dans un magasin il faut que ça aille très vite et je reste pas longtemps et hop je prends 2-3 bricoles et je m'en vais et ce jour là mon fils a besoin de je sais pas quoi donc il faut vite 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 aller faire une course très rapidement et puis on se gare sur le parking et on croise un monsieur qui est SDF donc bien sûr mon fils ça date un petit peu cette histoire mon fils me pose la question maman pourquoi il est dans la rue pourquoi pourquoi il est là pourquoi il est par terre pourquoi 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 je suis sûre que toutes les mamans me comprennent à ce moment là et papa aussi d'ailleurs donc j'explique tant bien que mal à mon fils à ce moment là il est petit il doit avoir 6 ans 6-7 ans je lui explique que c'est voilà c'est difficile mais parfois il y a des gens effectivement qui perdent tout et qui vivent dans la rue et ces gens là il faut les aider s'ils ont envie d'être aidés enfin voilà et c'est pour ça qu'il est là il est là parce qu'il a froid il a faim et que si quelqu'un lui donne une pièce c'est formidable et mon fils me dit bah du coup toi tu vas lui donner des sous maman bah je dis non moi je vais pas lui donner des sous moi ce que je vais faire c'est que je vais lui prendre à manger parce que comme ça je serais sûre qu'il a eu à manger ce soir et du coup bien sûr il se prête volontiers au jeu donc on lui prend un sandwich un soda et puis une pâtisserie voilà et puis on sort du magasin et donc on va lui donner tout ça à ce monsieur qui est qui est vraiment pas en forme du tout finalement donc on lui donne ça on lui donne à manger et le monsieur me regarde et ce qui me je me souviens surtout voilà ce qui m'a surtout frappée à ce moment là c'est ses yeux je sais pas pourquoi il avait un regard qui m'a interpellée et je voyais plus que ses yeux en fait le reste je voyais enfin c'était voilà captivé captivé par le regard de ce monsieur et il me dit ce que tu m'as donné aujourd'hui on te le rendra un jour alors bien sûr pour beaucoup cette phrase n'a pas de sens vous vous dites bah ouais c'est une façon de dire merci non 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 il y avait une intensité particulière dans le message et dans le regard et je suis partie et je me suis dit bon d'accord bon bah finalement j'ai fait une bonne action déjà moi ça m'a fait plaisir de faire plaisir et de l'aider ce monsieur et voilà je suis restée un petit peu bloquée sur son regard en me disant que j'espérais quand même qu'il allait manger que ça allait mieux que voilà que certainement il trouverait de l'aide un refuge etc enfin voilà je suis rentrée à la maison j'ai fait tout ce que je devais faire vaquer à mes occupations bien sûr et à un moment donné mon guide m'embarque dans un débat puisque souvent ça arrive donc mon guide me lance un peu sur la voie des apparences on dit que les apparences sont trompeuses l'habit il fait pas le moine enfin tout ça et donc il m'envoie là dedans et au début je comprends pas je comprends pas du tout je comprends pas où il veut en venir pourquoi est-ce que c'est par rapport au SDF enfin je sais pas c'est quoi la résonance pourquoi c'est pourquoi et en fait à un moment donné je me dis mais au fait dis donc mais toi en tant que mon guide je ne connais pas ton apparence donc je ne peux pas te juger sur ton apparence puisque je te connais pas ah là je l'ai marqué un poids et du coup il me dit que l'apparence n'a aucune importance finalement ce qui est important c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous et je dis oui mais l'apparence physique c'est quand même ce qu'on voit en premier aujourd'hui on peut pas lutter on peut pas dire que le physique n'a pas d'importance le physique c'est ce qu'on voit et parfois ça peut être dommage mais c'est comme ça aujourd'hui il faut quand même à un moment donné il faut que ce soit quand même physique il y a quelque chose de physique et du coup il me donne une image c'est un peu comme s'il me disait bah tiens attends tu veux voir à quoi je ressemble bah tiens regarde et donc là il y triche bien sûr et il me donne l'apparence d'Yves Montand j'ai dit non j'arrête il me dit bah t'adorais regarder c'est vrai en plus quand j'étais petite mes parents adoraient regarder Jean de Florette et Manon des Sources et donc Yves Montand était dans ce je trouvais qu'il avait une image vraiment de grand-père le grand-père que tout le monde a envie d'avoir bon sauf que le personnage dans Jean de Florette est moyen mais je parle juste du physique je parle pas du scénario je parle juste du physique et donc il m'apparaît comme ça je dis non arrête tu mens là tu joues avec moi et il me dit bon tu veux tu crois sincèrement que mon apparence va avoir une importance par rapport au fait que je te guide etc je dis bah oui oui j'ai envie de voir et du coup il me dit peut-être que tu préfères celle-là et là il me montre l'image du SDF que j'ai croisé ok je pense que c'était un test là aussi et que j'avais croisé mon guide mon guide était le SDF je sais pas si vous voyez le truc c'est incroyable je sais qu'il y a beaucoup qui vont bugger là-dessus mais je vous assure que en fait la personne qui était SDF à la sortie du magasin c'était mon guide c'est incroyable je sais mais en tout cas pour moi ça s'est avéré que le on te le rendra je l'ai mieux compris du coup alors autre anecdote qui m'est également arrivée sur un parking vous allez vous dire mais elle passait à vie dans les parkings et dans les magasins c'est le pav pas du tout c'était à Noël dernier donc c'était je crois que c'était le 24 décembre le 24 décembre je vais dans un magasin je vais faire quelques courses très rapidement parce que j'avais oublié de prendre un truc forcément je sors de ma voiture je vais pour partir d'un pas vif et sûr de moi et certain dans le magasin et là je vois un petit monsieur qui était en train d'essayer de remplir son coffre de voiture avec ses courses ce monsieur est très âgé et il n'est pas du tout en forme il a un tube à oxygène et tout et il prend ses affaires une par une pour les mettre dans son corps je vois bien que là aussi c'est un test là c'est un exercice il ne faut pas que je loupe le truc donc je reviens sur mes pas et je ne veux pas lui faire peur alors je lui dis monsieur monsieur s'il vous plaît oui est-ce que vous voulez de l'aide est-ce que vous voulez que je vous aide et là il est resté me regarder lui aussi et j'ai cru qu'il allait pleurer j'ai cru qu'il allait j'ai cru qu'il allait ouais il allait fondre en larmes et il me dit non non mais ça va aller j'ai l'habitude vous savez ça fait plus de 20 ans que je fais mes courses ici et je me débrouille déjà depuis un certain temps tout seul parce que je suis malade je prends mon temps mais je vais y arriver et je lui dis d'accord vous êtes sûr parce que moi je peux les ranger vos courses je vais ranger vos courses vous vous installez dans la voiture je remets le caddie je fais tout laissez moi vous aider s'il vous plaît laissez moi et il a été très 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 touché parce que parce que j'ai fait moi en même temps ça m'a fait plaisir pour moi c'était rien en fait mais c'était vraiment rien c'était un service c'est normal quoi j'avais presque envie de le ramener chez lui ce pauvre monsieur et à un moment donné donc ben voilà on branche ses courses on met tout dans la voiture on s'en va et ce monsieur je vais le recroiser quelques semaines plus tard je vais le recroiser il est encore en train de mettre ses courses dans la voiture il me regarde arriver il me sourit et il me dit bon ben du coup je fais plus rien parce que je sais que c'est vous qui allez faire j'ai dit ouais c'est vrai c'est moi qui vais faire donc je remonnais toutes ses courses dans sa voiture et puis il me dit vous savez ça fait déjà donc ça fait longtemps que je fais mes courses ici mais tout seul et malade ça fait aussi un certain temps je viens ici toutes les semaines et c'est la première fois que quelqu'un me propose de ranger mes courses ou de m'aider en tout cas la première fois c'est la première fois mais c'est la bonne il ne faut pas perdre espoir on va dire qu'il y a encore il y a encore des gens qui ont une sympathie je dirais et qui ont envie de faire plaisir aux gens et de les aider de les accompagner enfin voilà il ne faut pas dire que tout ça c'est mort quand même parce que sinon ça serait trop triste et il me dit vous me faites encore vous me faites encore croire en l'humanité moi j'ai été touchée par ce qu'il m'a dit et en même temps je me dis mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal que finalement ce monsieur il est malade il est très âgé il est sous oxygène il est en train de mettre sa plaquette de beurre à 2 km heure dans son coffre tout le monde passe autour tout le monde est occupé dans sa vie tout le monde est occupé dans l'agitation permanente et centré toujours sur soi et personne ne le voit ce monsieur mais si quand même on le voit le monsieur et quand je suis partie dans cette réflexion là mon guide m'a dit merci parce que tu as compris tu as compris la leçon là encore on t'a mis un truc sous le nez tu as compris la leçon merci voilà donc j'étais bien contente d'avoir compris la leçon et j'étais bien contente surtout d'avoir aidé quelqu'un et enfin pour terminer je dirais que la manière dont le guide peut aussi prouver en tout cas sa présence ou donner un signe de sa présence c'est lorsque vous êtes en train de vous endormir le soir vous êtes vous êtes du verbe être naturellement vous êtes en train de vous endormir vous êtes dans le moment en fait où vous perdez un peu la notion du présent de ce qui vous entoure et vous êtes en train de glisser là hop dans le sommeil et d'un coup vous allez entendre votre prénom et vous sursauter en vous disant c'est quoi ce délire qui c'est qui m'appelle ça aussi c'est votre guide le guide ça il le fait très souvent et c'est un exercice que vous pouvez tenter alors je dis pas que ça marchera du premier coup mais vous pouvez très bien demander à votre guide le soir avant d'aller vous coucher j'ai besoin d'un signe j'ai besoin d'un message est-ce que tu peux faire en sorte que je t'entende est-ce que tu peux descendre tes vibrations s'il te plaît est-ce que tu peux venir me donner un message dans un rêve est-ce que tu peux voilà j'ai besoin c'est justifié j'ai besoin si c'est pas justifié il y en a pas donc c'est justifié j'ai besoin est-ce que tu peux me faire un signe est-ce que tu peux me dire quelque chose et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous entraîner bien sûr ça va fonctionner et ça c'est assez troublant ça peut arriver soit en phase d'endormissement soit en phase de réveil en phase de réveil ça m'est arrivé aussi il y a quelques années quand j'ai été bloquée à un moment donné pour ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos ou certaines de mes vidéos en tout cas j'explique notamment que quand j'ai perdu ma maman ma mère est décidée dans mes bras et j'ai été extrêmement choquée en fait de la voir partir donc le lendemain de son décès je me suis réveillée et c'est un petit peu comme si on avait fait clac terminé t'en as plus rien tu ressens plus t'entends plus tu vois plus il n'y a plus rien fini tout ça rangé dans une malle et terminé et au début je me suis dit que c'était super parce que forcément je pouvais dormir je pouvais avoir une vie normale moi qui avais tellement voulu être normale ça y est je suis arrivée je suis normale sauf que six mois plus tard j'étais au fond du bac je n'avais qu'une envie c'était que ça revienne c'est à dire que j'avais la sensation d'avoir perdu complètement quelque chose qui fait partie de moi un sens je veux dire j'aurais perdu la vue ou j'aurais perdu le droit ça n'aurait pas été pire ça faisait partie de moi et donc il a fallu que je réenclenche les choses pour récupérer un peu mes capacités et que je rappuie sur on c'était ça la difficulté et je me suis je dirais forcée j'avais envie que ça revienne j'avais tellement envie que ça revienne il fallait que je trouve un truc pour que ça revienne donc j'ai rencontré à ce moment là beaucoup de magnétiseurs beaucoup de guérisseurs beaucoup de voyants beaucoup de médiums surtout pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait et un matin j'étais dans mon lit j'étais endormie enfin endormie je somnolais j'étais en face de en face de glandouille en fait où j'étais étendue sur mon lit et à un moment donné j'ai entendu réveille toi mais pas réveille toi réveille toi de ton sommeil non réveille toi ça y est là c'est l'heure maintenant vas-y réveille toi donc si jamais vous avez besoin d'avoir un message si vous avez en tout cas la sensation parfois de ne pas être guidé qu'il n'y a pas de guide autour de vous et que tout ça vous ne comprenez pas comment ça marche et je ne comprends pas j'entends pas et je ne comprends pas il n'y a rien mais ouvrez juste les yeux ouvrez les oreilles posez votre égo de côté dans un tiroir votre mental c'est pareil vous l'abandonnez au bout d'un chemin et ouvrez juste votre coeur ouvrez votre coeur sans vous poser de questions pour qui pourquoi comment non ça ne marche pas si vous vous posez trop de questions il n'y aura pas de réponse n'oubliez pas ça c'est la règle de base ouvrez juste votre coeur et voyez avec très simplement les choses qu'on vous envoie soyez admiratif du monde qui est autour de vous soyez admiratif de la nature soyez ne soyez pas impatient travaillez votre impatience c'est important et comme ça au bout d'un moment vous verrez que les choses se mettent en place naturellement et vous verrez que vous aussi finalement vous êtes guidé voilà et bien écoutez je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé une nouvelle fois et je vous remercie votre guide de vous avoir guidé sur ma vidéo de vous avoir dirigé sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook ou quelque part parce que parfois ça arrive que les gens se dirigent vers moi par hasard j'ai une personne il n'y a pas longtemps qui est tombée en panne de voiture devant chez moi c'est incroyable quand même et ça aussi pour le coup c'était pas du tout un hasard je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt salut